Avant de commencer, je voudrais faire un petit erratum. Pendant toute la vidéo, j'ai parlé de la forteresse de fer. En réalité, je voulais parler du parapluie chargé. La forteresse de fer, c'est l'objet qui permet d'obtenir ce parapluie. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Mika de la chaîne Bénin chez Les Geeks. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir la forteresse de fer. C'est ce parapluie qui vous protège intégralement des dégâts qui vous sont causés. Et voici trouvé accessoirement la prothèse Subimaru. Alors, je dis accessoirement parce qu'elle n'a pas paru extrêmement utile. Mais elle se trouve sur le chemin pour avoir la forteresse de fer. Comme ça, c'est une vidéo deux en un pour une fois. Tout d'abord, il faut absolument avoir trouvé l'idole dans le château Tashina. C'est celle qui se trouve sur les toits. A partir de là, vous allez avoir la zone en haut de l'esclinier à votre droite. Où il y a les samouraïs. Donc, si vous voulez cliner la zone, c'est votre problème. Mais en réalité, vous devez immédiatement sauter dans le vide. Et vous allez tomber sur trois samouraïs en bas. Vous ne les combattez pas en premier temps. Vous allez derrière vous et vous ouvrez la grande porte qui va vous permettre d'avoir un raccourci. Entre la zone où vous avez tué le général précédemment dans le grand escalier et l'idole qui est en face. Donc, ce qui va se passer, c'est que les ennemis vont essayer de vous toucher. Mais pendant que vous ouvrez la porte, vous êtes totalement invulnérable pendant toute cette animation. Et c'est la première étape à faire qui est vraiment là pour vous faciliter la vie. Donc, même si vous faites tuer juste après avoir essayé de l'ouvrir, c'est pas grave. Vous réapparaîtrez à votre statue. Et là, vous allez pouvoir vous téper en bas et avoir ce trajet de là en moins à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tuer les quelques ennemis qu'il y a dans l'escalier. Pour pas qu'ils vous suivent et qu'ils vous embêtent pour le combat qu'il va y avoir en haut. Et là, il y a trois soldats que vous avez l'habitude de combattre. Mais ils sont accompagnés d'un samouraï. Et c'est ce samouraï là qui va vous poser un petit peu de problème. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'abord de tuer discrètement l'un des deux soldats. Utiliser si vous voulez vos pétards ou n'importe quelle prothèse qui pourra vous aider à vous débarrasser facilement de ces petits là. Et ensuite de combattre le samouraï. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire très attention à ces attaques qui sont extrêmement dévastatrices, dures à contrer, voire même incontrables. Il faut absolument les esquiver. Donc, je vous conseille, si vous l'avez, d'utiliser les pétards pour un peu le déstabiliser. Bon, personnellement, je n'ai pas forcément vécu comme ça. Mais c'est pour vous faciliter la tâche. Donc, faites-le et n'hésitez pas aussi à profiter de la mort si par hasard vous voyez qu'il s'éloigne. Histoire de le tuer facilement ou alors même de partir, qu'il vous oublie et vous voyez ce que vous pouvez revenir facilement, le tuer dans le dos. Voilà, donc n'ayez pas peur. Vous êtes un shinobi. Vous n'êtes pas là pour faire des combats forcément épiques. Vous êtes là pour tuer votre ennemi. Simplement, sans prendre du risque. Si vous pouvez le tuer facilement, on vous le fait. Vous êtes shinobi, vous n'êtes pas un samouraï. C'est un peu ça la grande différence qu'il faut garder en tête. Donc, derrière ce samouraï et ces soldats, vous allez trouver un coffre dans lequel il y a Sabimaru. Pardon, j'ai dit souviens-vous, c'est Sabimaru. Et ensuite, quand vous avez récupéré Sabimaru, vous retournez, pas forcément de suite parce qu'on l'a récupéré avant l'autre prothèse, mais vous pouvez retourner vers le suéter et lui, il va vous améliorer votre prothèse de bras pour vous donner Sabimaru. Ensuite, vous allez continuer. Vous allez ouvrir une porte en bois qui est juste à côté de là où vous avez trouvé Sabimaru. Donc, vous l'ouvrez et vous allez sur votre droite, vous suivez le chemin et là, vous rushez et vous allez trouver un petit peu plus bas une autre idole. Et c'est cette idole-là qu'il faudra absolument faire le checkpoint parce que c'est là. Vous êtes juste à côté de l'obtention de la prothèse. Ce sera la plus proche, la plus pratique pour vous. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir en contrebas une maison avec un toit qui est troué. Vous sautez dans le trou et là, vous allez avoir un marchand. Kili va vous vendre pour 1600 cents la prothèse de la forteresse de fer. Et là, vous retournez voir votre prothésiste préféré, voilà, le sculpteur qui lui aussi, il manque l'aura à gauche. Donc, vous allez le voir. Et là, il va vous donner la prothèse définitivement. Voilà, vous allez obtenir ce fameux parapluie qui vous sera extrêmement utile pour battre certains boss. Notamment, certains samouraïs bleus. On verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, tout est fait, tout est dit. Et je vous conseille de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501